Musique Ce samedi 10h octobre à 20h30, le spectacle Black Boy a été interprété par le musicien Olivier Gauthier, le dessinateur Benjamin Flau et le comédien Jérôme Hummer dans le cadre des Musivales à l'auditorium EGB du Plessis-Belleville devant un public ral. L'année de mes 5 ans, mon père s'en tige d'une jeunette et nous abandonne. Ma mère est obligée de trouver du travail. Elle devient cuisinière pour une famille de blancs. Pour ne pas nous laisser seuls à faire les 400 coups, elle nous emmène souvent à son boulot, mon frère et moi. Il se trouve que j'avais envie de travailler autour de Black Boy, du roman de Richard Wright. J'en ai fait une adaptation et comme je co-dirigeais une compagnie de théâtre et que dans les mêmes locaux, nous travaillions avec un directeur qui lui dirige un gros festival de blues qui s'appelle Blues sur scène du côté de Mante-la-Jolie dans les Yvelines, dans le 17-18, il m'a dit que je connais un bon musicien qui pourrait accompagner ce projet. Et le bon musicien, c'est Olivier Gauthier, parce que j'avais demandé un peu quelque chose qui soit semblable à du blues du vrai Sud, du blues du Delta. Mais si on doit en parler, ce sera lui qui en parlera le mieux. Et puis voilà, donc on a commencé à travailler ensemble, puis on s'est bien entendu tout de suite. Puis on s'est dit, oui, il est très désagréable, mais ça l'a quand même fait. Et puis après, j'avais envie de travailler avec un dessinateur en direct et par un ami, directeur lui aussi du Festival Île-de-France de Musique, qui m'a dit, il faut que tu rencontres un super dessinateur qui est Benjamin Flau, voilà. Le roman fait à peu près 250 pages et il fallait trouver un fil conducteur. Et en fait, comme c'est le premier roman afro-américain écrit en 1945, qui est autobiographique, puisqu'il évoque la jeunesse de ses 4-5 ans jusqu'à sa fuite vers le Nord pour échapper à la pesanteur du Sud, eh bien, j'ai choisi d'accès, de choisir des extraits qui correspondent un peu plus à toute son histoire, qui va vers l'amour de la lecture jusqu'à l'envie de l'écriture et ce qui lui est arrivé puisqu'il est devenu romancier. Voilà, moi je suis de faire court. Ah bon ? T'as essayé ? Ah, vache ! Je suis les ivrailles dans la rue, je les montre du doigt et je me paie leur tête. C'est une forme de cinéma artisanal, un petit peu, enfin, puisque les choses sont assez rudimentaires, faire vraiment un micro, un livre, du papier, crayon, caméra, et puis de la musique en direct, une guitare simple et du chant. Donc les choses sont très simples et ça crée quelque chose, ça crée un objet. Qu'est-ce qu'on nous disait hier, de la 3D artisanale ? Oui, c'est ça, exactement. Cinéma 3D artisanale. Une directrice de salle qui nous a dit ça hier soir. Voilà, après la forme est assez originale, disons. D'écrire précisément le style, c'est assez compliqué en fait. Génial, j'ai à nous souffler, c'est poétique, c'est juste merveilleux, quoi. C'est un rêve. Super, inclassable, très original, émouvant. Je n'ai pas encore les mots, mais ça va venir. Beaucoup d'émotions, un talent fou. C'est juste extraordinaire, magnifique. Il faut qu'il tourne partout, en France, c'est extra. Le chanteur m'a fait penser à Ben Harper, il a des intonations de Ben Harper, je le trouve extra. Le dessinateur, il est inspiré, pareil, la voix sublime, c'est sublime. Je suis tout émoune, voilà, c'est extraordinaire. C'est une pure merveille. C'était très original, super, vraiment un phénomène. J'ai mis des trucs pareils, c'est vraiment extraordinaire. Je suis enthousiasmé. J'ai mis des trucs pareils, c'est une pure merveilleuse. J'ai mis des trucs pareils, c'est un peu plus beau. Merci.